« Il y a un problème avec le hibou. C'est un vieux grincheux. Il passe des heures, perché sur une branche, à ronchonner. Rien ne lui convient. Tout le dérange. Le vent souffle toujours trop fort. La pluie est toujours trop mouillée. Le soleil l'exaspère. Quant aux habitants du jardin, il semble s'être donné le mot pour troubler son repos. » « Quelle époque. Seigneur, quelle époque. Tout va mal. Les saisons ne sont plus des saisons. Avec leurs bombes atomiques, les hommes ont détraqué le climat. Il y a un trou dans la couche d'ozone. Les familles se dispersent. Chacun ne vit plus que pour soi. Ah, de mon temps c'était autre chose. » « Que vous arrive-t-il, monsieur hibou ? Quelle chose ne va pas ? » « Allons bon. Encore quelqu'un qui vient m'importuner. Ne me laissera-t-on jamais tranquille ? » « Excusez le dérangement. Vous étiez sans doute très occupé. » « Occupé ? Bien sûr que j'étais occupé. Je suis toujours occupé. » « Bon alors, je repasserai une autre fois. » « Non. Surtout pas. » « Allons. Maintenant que tu m'as interrompu dans mes pensées, va jusqu'au bout. Mais j'espère que tu as une raison valable pour venir ainsi troubler ma solitude. » « C'est que Juanita a disparu. Vous ne l'avez pas vue ? » « Et c'est pour cette chienne folle que tu viens m'ennuyer. » « Ah, misère. » « Eh bien si. Je l'ai vue. » « Au petit matin, elle est venue faire un raffût du diable sous mon arbre. » « Tout ça pour me faire enrager, bien sûr. » « Alors, je vais te dire, si elle est perdue, tant mieux. » « Et maintenant, laisse-moi. » « Je suis un penseur de mauvaise humeur. » « Et je n'aime pas qu'on me dérange. » « Si tôt que quelqu'un se montre important, » « J'ai le coup de bec qui me démange. » « Je n'apprécie que la solitude. » « Je me complais dans mes habitudes. » « Et je n'aime pas le genre humain. » « J'ai encore moins les animaux. » « Les mots. » « Lorsque vient la nuit et le silence, » « Je pense... 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 » Sous-titrage FR ?